... Ok, c'est le président Roscoe, minimum de blabla, maximum de musique, mais avec Unique.tv, c'est interview time. Nous avons pratiquement érigé en institution le gâchis, et même développé quelques fois un certain nombre de technologies jusqu'à l'absurde. Mais dans moins de 10 ans, 80% de la population mondiale habitera dans des zones urbaines déculturées. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord je viens ici avec beaucoup d'humilité, parce que si vraiment il y a des gens qui m'impressionnent, ce sont les gens qui s'associent, les gens qui font des choses pour les autres. Je suis persuadé, c'est marqué sur le tee-shirt, agir rend heureux. Plus on s'engage, plus on fait pour les autres, plus on reçoit. Et c'est pour ça que je suis vraiment content d'être là avec vous. Donc on est à une charnière aujourd'hui. On doit à la fois agir pour limiter les conséquences sur le climat, donc limiter l'impact sur l'effet de serre, donc par des économies d'énergie fossile. Et en même temps, on doit progressivement inventer d'autres sources énergétiques qui ne passeront pas par les énergies fossiles. Ce qu'il faut trouver, c'est les solutions pour sauver la planète. Et c'est un contresens, puisque ce n'est pas la planète qu'il faut sauver. C'est-à-dire que la planète a vécu longtemps sans homme et je pense qu'elle continuera à vivre longtemps après l'homme. Donc la planète, elle mène son chemin. L'intérêt de l'homme, c'est la condition humaine et que pour qu'on soit mieux, il faut d'abord travailler sur notre développement, mais notre développement biologique, affectif, relationnel, social. Mais notre développement est modifié par la technologie. L'homme a modifié l'environnement qui le modifie. C'est-à-dire que c'est un raisonnement systémique. Notre intelligence a modifié les outils, nous a donné des outils stupéfiants qui non seulement modifient notre relation, mais modifient notre cerveau et notre manière de percevoir le monde. C'est-à-dire qu'on n'est plus les mêmes êtres humains depuis que l'être humain a inventé des machines. L'histoire dépasse maintenant, en quelque sorte, la politique conventionnelle. Et c'est pour ça que nous sommes tous responsables. Et c'est un peu rattaché à l'histoire du colibri, avec la légende qui dit que la forêt brûle, tous les animaux sont atterrés. Par contre, le petit colibri va prendre un peu de l'eau dans son bec et la jette sur le feu. Le tatou le regarde en lui disant « Écoute, colibri, c'est quand même pas avec ça que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri qui regarde le tatou droit dans les yeux et lui dit « Je sais, mais je fais ma part. » Le temps est venu où tout le monde doit faire sa part. Donc quand on s'entraîne à ce genre de raisonnement, je crois qu'il faut agir sur tous les points du système en fonction de notre compétence. Si vous êtes technicien des machines, il y a quelque chose à contrôler. Si vous êtes technicien de la relation humaine, il y a autre chose à contrôler. C'est pour ça que dans les raisonnements systémiques, tout le monde a sa parole, tout le monde a sa place, les biologistes, les écologistes et les poètes. Sous-titrage Société Radio-Canada